Est-ce que vous imaginez ce que c'est pour un jeune homme ou un vieil homme comme moi, qui ne suis pas un psychopathe, de devoir donner la mort sur ordre ? Est-ce que vous vous représentez ce que c'est comme traumatisme profond ? On le fait dès lors que cela nous paraît justifié parce que l'existence même de la nation est en danger, parce que ses intérêts fondamentaux sont en danger. On ne monte pas à l'assaut et on ne combat pas sans être obligé de déchaîner une forme de brutalité qu'on a au fond de soi-même, d'instinct. Pour vaincre sa peur. Et que ce qui est très difficile, c'est à la fois de laisser cet instinct se déchaîner et d'être capable de le maîtriser. Parce que les armées françaises respectent le droit de la guerre et le droit international. Et ce que j'ai observé, ce que j'ai constaté, c'est que cette maîtrise est une maîtrise collective. Comme l'action de combat est toujours collective. Ce qui fait qu'on arrête, qu'on maîtrise cette violence, c'est le regard de son camarade sur soi-même. C'est ce qu'on appelle l'honneur.